Salut les amis c'est Gaelplay, on se trouve pour la suite de notre Let's Play dans Bioshock Infinite, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, alors là on ne peut pas y récupérer. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode précédent les amis, je vous invite surtout d'aller le voir. Je vous invite à aller voir l'épisode précédent si vous ne l'avez pas vu. Ça c'est bon... Tu crois que tu pourrais m'ouvrir ce truc ? J'y vais ! Ah oui, tu veux jouer là-haut. Allez ma mère ! Voilà, ça c'est fait. On va s'équiper avec ça. Alors je ne sais plus si je l'ai déjà fait ça les amis, parce que malheureusement ce jeu se regarde un peu de la façon dont je l'ai envie. J'ai servi 40 ans dans l'armée. Et chaque terre païenne que j'ai pu traverser s'en est retrouvée dépeuplée. Je n'ai jamais eu de haine envers l'ennemi. J'ai pas laissé un crochet. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Comme stock. Il a transformé mes batailles en véritable farce. Alors oui les amis, je suis toujours malade. Comme vous pouvez le voir. J'ai voulu dire qu'il mentait. Alors il m'a privé de mon grade. Alors je vais aller là-bas. L'homme n'a jamais connu la sauvagerie d'une guerre. Mais ça ne saurait tarder. Tout est cassé. Quatre. Il m'en manque un seul. Je peux râler cinq. Je peux pirater le coffre. Allez merde. Yes. Là. De l'argent. PQ. PQ. Je regarde quand même. Non il n'y a plus rien. On va aller tout droit les amis. Donc. C'est quand même. Belle. Alors. Merci. Donne-nous ça toi. Super. Ouais. Cinq les amis. On va aller vite au coffre-fort. Comme ça. Elisabeth va pouvoir nous. Nous l'ouvrir. Il y a une serrure là. Ça devrait être facile. Allez-y. Oui. Donc. Le kit de soi. Ça ne travaille rien. Alors. Par contre les amis. Je crois que. Oui. On va obtenir. Un nouveau pouvoir. Maintenant. C'est. La déferlante. C'est un machin. Je te dis pas de bêtises. Vous pouvez envoyer. Val dinguer. Tout ce qui vous embête. À un mètre. Je crois. On dirait qu'il se fait écraser les mains. Par un cheval. Par un. C'est horrible. C'est dégueulasse. Ah non. En fait. Vous pouvez les faire voler dans les airs. On essaiera ça à un moment. Oh oh. Nous donnerons une leçon. A ton. Et. Qui est là ? Je sais. Vous serez tous. En est lieu. Sans. Rendez vous. C'est le faux berger. Je vais sortir. Merde. Il est là. La mort. Ah mon vieux. Il est là haut. Très mal. Très mal. Très mal. Oh, j'ai une personne. On va le sortir. Ah non. Ah non. C'est fait. Ah non. Vite. Sinon il va s'enfuir. Placez-le. Vous êtes deux. C'est le moment de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 alors tu crois que ton oeil de lynx pourrait nous permettre de trouver des munitions ça me serait bien utile en cas de problème ça demande un peu d'efforts bon c'est bon on peut y aller voilà on est dans les pouvoirs mais il y a plus si on a possibilité soit d'accélérer les amis soit de machiner sinon frapper je sais pas comment on fait ou défendre oui c'est par là qu'on doit aller là-bas on n'avait pas y aller voilà descendu là les amis après en haut je crois que ça fait tout le tour ça retourne en bas slate figure toi que je le connais il est toujours aussi doué pour se faire des ennemis alors c'est un lance roquette j'aurais bien voulu le prendre je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr j'ai bien ma petite mitraillette est ce que je l'échangerais pas contre non c'est vu je l'échangerais pas contre non c'est vous qui avez versé votre sang pour columbia perdu un bras ou que sais-je encore dans cet orient impie comme stock n'a rien fait lui et pourtant regardez quelle image s'impose au dessus de vous encore aujourd'hui à chaque coin de rue comme une gifle si le prophète est prêt à dénaturer à ce point notre passé quel crime prépare-t-il contre notre avenir nous devons prendre position et remplir son antre de la honte de véritables héros là par contre je vais être content parce que j'adore les snipers vous y mettez du vôtre vous y mettez du vôtre vous y mettez du vôtre ah voilà là je crois que nous venons de trouver où se cache votre ami trouvons vite cet électro quartz et des campons d'ici je pense que j'aurais dû accepter le lance-missile allez n'y a pas de bêche des munitions premier merci vas-y viens c'est un truc mon pote tu me casseras moins les noisettes si on peut dire c'est comme ça alors excusez moi les amis j'arrête pas de tousser je suis désolé ça doit vous détruire les oreilles mais j'ai pas vraiment le choix personnellement j'ai pas le choix je suis malade donc voilà alors l'entrée des héros donc donc déjà on a tous les snipers c'est l'une des armes que je vous avais dit au moment que je prendrai souvent que j'essaierai de garder parce qu'il y a certaines armes que j'aime bien ok là ça plaît je savais déjà d'avance que je vais la garder je crois que c'est un pistolet je sais plus combien de fois il me rappelle je le reconnais je le reconnais que vous le verrez mais ah oui les pouvoirs peuvent être améliorés vous allez voir je vais venir ici je vais prendre ça à écouter une fois notre tâche accomplie ils nous traiteront d'assassins Cornelius Slate le redoutable crochet du gauche de la vox populi nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau enfin qu'il en soit ainsi voilà voilà ça tu m'emmerdes je ne crois pas que les hommes qui ont ensanglanté la toche de César auraient continué à se fréquenter en temps de paix maintenant que Comstock est parti les actes de mes hommes vont redevenir sacrés et ils vont pouvoir reprendre ce qui leur est dû je n'ai pas besoin de lui notre prophète le père Comstock commandant de la 7ème cavalerie il a jamais mené la 7ème j'ai absolument aucun souvenir de ce type le caporal Dewitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là ah mon dieu ah oui Slate ! Slate c'est toi ? tu as toujours été différent pas vrai Booker ? toi tu cherches pas la gloire bon je vois bien que que c'est pas vraiment le meilleur moment si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quarps et ben on ce soldat de plomb comme stock feu d'autre mort on ne le laissera pas fait chut je crois que les ennuis approchent je crois que ça les prendra pas mal les hommes n'ont plus qu'à choisir mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un vrai soldat malgré tout je pense que vous avez vous avez tout ce que vous avez Tu vois, tu vois, tu es en dehors au cœur ! Que tu le veuilles au nord ! Si tu veux ce tonic au cœur, donne à mes hommes une mort honorable. Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin. Ok, d'accord. Donc là je sais quelle partie les amis où on en est. Ça va être la partie chiante. Très très chiante. Celui-là, on traverse celui-là. J'ai eu les 6. J'ai pas du goût de l'œil, j'avais cru voir une potion, mais moi... Est-ce qu'on va... Alors... Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel, mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Attendez, je veux juste... En fait, je voulais faire la photo là. Mais du coup, ça va être dur. Attendez. Hop. Là, c'est bon. Donc, les Chinois ou les Indiens ? Parce qu'en fait, je vous explique les amis, c'est ça en fait. Là, c'est la guerre contre les Chinois et là, c'est la guerre contre les Indiens. Alors les amis, en voyant le temps qui nous reste, je pense qu'on va se laisser là. Je n'attaquerai aucune campagne... Aucun... Pas campagne. Je veux dire morceau de... Je peux lander d'un côté ou de l'autre. Là, vous pouvez voir, c'est les Chinois. D'ailleurs, vous le voyez parce qu'ils disparaissent. Par exemple, je m'approcherai. Donc regardez, là, c'est les Chinois. Laissez les Indiens ! Alors les amis... On va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Dites-moi en commentaire quel côté que vous voulez que je commence. Si vous voulez que je commence par l'Asie ou par l'Amérique. On va dire clairement. Dites-moi. Voilà, tout simplement. Il me reste à vous dire d'aller voir en description de vidéo. Il y a le lien vers la page Facebook, la page Twitter et... La page Facebook Twitter... Et la chaîne Twitch. Alors, pas la chaîne Twitch, les amis. Je fais rarement des lives en ce moment. Parce que tout simplement, j'ai... Ah, je ne pensais pas que ça allait exploser. Tout simplement, j'ai travaillé. Donc j'avais arrêté les lives. Et là, je n'ai pas encore décidé... Je ne sais pas encore comment... Quand je vais reprendre les lives. Et surtout sur quoi. Donc voilà. Donc il me reste à vous dire que je vous aime. Et ciao ! Dans la prochaine épisode ! C'est parti !